Alors, pour vous présenter un projet de vulgarisation scientifique, nous allons aller rejoindre en direct de Besançon des élèves qui ont un petit quelque chose à nous présenter. Est-ce que êtes-vous en ligne à Besançon? L'appel est lancé. Parfait, merci. Parfait. On me dit à l'oreille qu'ils se connectent. Ou en face. Parce que ce n'est pas là. Bonjour. 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 Nous vous écoutons. Donc, les élèves vont vous présenter leur expérience de vulgarisation scientifique. Donc, on va leur laisser la parole. On va leur laisser la parole. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'applicatisation des sciences. C'est mon soutien à l'âge et le gouvernement de l'éducation. Alors maintenant, on vous voit. C'est mon soutien. 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 Exactement. On ne voit pas bien la vidéo à Besançon. Je ne sais pas si vous êtes capable de replacer votre écran d'ordinateur. Présentement, je vois une jeune demoiselle, un jeune homme et un bas d'écran. Allez-y. Elle est bien cette vidéo en fait. Bienvenue. Vous pensez qu'elle est dans le thème de la francophonie en plus, ça fait un peu mieux. Non, je pense que la langue française, elle est utilisée un peu partout dans l'autre. Je crois que ça va bien. Donc, bonjour à tous. Nous avons présenté une vidéo, comme vous avez pu. C'est sur la vulgarisation. Et peut-être Farida, tu peux nous en dire un peu plus sur la vulgarisation. Oui, bien sûr. La vulgarisation est une forme de diffusant pédagogique des connaissances qui cherche à mettre le savoir. Éventuellement, ces limites et ces incertitudes apportées d'un public non expert. Attendez, j'ai rien pour vous expliquer tout ça un peu plus facile. Si vous pouvez tourner l'écran à Besançon, on ne vous voit pas très bien. Voilà, voilà. Non, non. Ils n'ont pas l'image que vous voyez. Excellent. Maintenant, on les voit. Super. On voit les trois élèves. C'est parfait. Merci. Oui, c'est tout simplement expliqué avec les mots faciles. Des choses qui peuvent être compliquables. Ça vous a plu, le projet ? Moi, ça m'a plu, hein ? Oui, c'est très intéressant car il nous a permis de développer nos fonctions qu'on étudie et à aborder les concepts scientifiques compliqués. Avec toi, c'est toujours compliqué. Et toi, Jordan, ça t'a plu, le projet ? Oui, c'est intéressant. On a pu comprendre d'une manière simple le phénomène lié à la lumière. D'accord. Et tu peux en dire un peu plus ? On a compris et expliqué avec une vidéo le phénomène des mélanges des lumières. Par exemple, si on mélange des lumières rouges et vertes, on obtient la lumière jaune. Sans vouloir étaler ma science, elle s'appelle la synthé d'Avichy. En tout cas, les sciences sont accessibles à tout le monde et dans un vocabulaire simple. Tu es d'accord avec les phénomènes ? Oui, je... Merci pour ta... Merci pour ta réponse toute simple et merci de nous avoir écoutés. Applaudissements Merci. Applaudissements Oui, on va les remercier effectivement. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Ch플